Félicitations, c'est un petit garçon. Comment allez-vous l'appeler ? Il s'appellera Louis. Papa et maman se sont rencontrés tous les deux dans leur première année d'école de cuisine. Maman est tombée enceinte juste après leur diplôme, ce qui l'a forcé à arrêter, tandis que papa, lui, a pu continuer dans cette voie. Ce fut vite un gros sujet de dispute, et je n'étais même pas encore bambin que je me retrouvais avec des parents divorcés. Un coup chez maman à Sonoma Chouinoa avec tata Amandine, un coup chez papa à Oasis Springs, je n'aimais déjà pas ça. Chez maman, on était bien, même si les voisins faisaient beaucoup de bruit, ce qui avait le don de me mettre en colère. Elles s'occupaient vraiment le bien de moi, toujours à jouer à plein de choses, regarder si j'allais bien. Elles avaient toutes les deux pris des petits boulots à des heures différentes pour que je ne sois jamais seule, et je dois avouer que j'étais vraiment très heureux chez ma mère. Mais mon père me manquait assez vite. Chez papa, c'était différent. Il travaillait tout le temps. Au début, j'étais toujours avec Amoris, jusqu'à ce qu'Audrey rentre dans sa vie avec Celia. J'étais content de voir du monde. Papa m'achetait certes beaucoup de jouets, il y avait peut-être une grande maison, mais j'étais triste d'être seul. Après l'arrivée d'Audrey, elle était toujours à la maison avec moi. Et elle me surveillait des heures dans la piscine pour que je puisse m'amuser au maximum. Me concocter des petits plats, et j'en passe. Heureusement qu'elle était là. La dernière fois que j'ai pu voir mes parents ensemble, c'était à mon premier anniversaire. J'avais plein de jouets, plein de copains, mais j'étais surtout content qu'ils soient tous les deux là pour moi. La vie défilait assez vite, même si mon train-train quotidien était le même. Un coup chez maman, un coup chez papa, et à l'école entre temps, suite à ma première rentrée scolaire. Même si très vite j'ai eu d'autres activités, comme aller chez des copains, ou les inviter à la maison. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il me donnait envie d'aller chez mon père. La plupart d'entre eux étaient nos voisins, et on est vite devenus inséparables. On avait notre bande de potes. Et la sublime Lola était tellement agréable à regarder, que j'en profitais un maximum. Hein ? Lola c'est qui ? C'était la grande soeur de mon meilleur ami, Jean. Durant cette période, ma mère avait enfin pu reprendre la cuisine. Je la voyais s'épanouir. Elle n'avait plus à toujours se donner corps et âme pour moi. Je pouvais me débrouiller seul à l'appart. J'étais vraiment content de l'avoir heureuse, et encore plus quand elle me faisait un bon petit plat. Par contre, chez papa, ça n'avait pas vraiment changé à part mes copains. Ils n'étaient toujours pas là, et plus je grandissais, plus je m'en rendais compte. En conséquence, à l'adolescence, je voyais de moins en moins mon père. L'une des raisons principales était que j'avais réalisé son égoïsme auprès de maman et de travail. Même si je sais que je n'étais pas impartial, c'était plus fort que moi. Je venais toujours au secours de ma mère. Ce qui nous a coûté beaucoup de disputes, et surtout, notre relation à lui et moi. Maman, Amandine et moi avions déménagé dans une grande maison qu'on louait sur Bridleton Bay. A peine arrivé, je m'y sentais déjà chez moi, et pour l'occasion, maman avait enfin dit oui pour prendre un chien, Tsuki. Une petite chiba adorable, et qui est vite devenue ma plus grande amie. A cette époque, je me rappelle que j'alternais beaucoup entre lycée, sortie et musique. J'avais découvert ce que j'aimais, et plus tard, je voudrais être musicien. Cette histoire a commencé dans mon garage, et j'espérais qu'elle finirait sur de grandes scènes avec des milliers de personnes autour de moi. Mais avant ça, j'avais un autre plan en tête. Sortir avec Lola. Jean et moi étions toujours les meilleurs amis du monde. On était tellement souvent ensemble que forcément, j'étais aussi souvent avec elle, pour mon plus grand plaisir. Il m'aura fallu plusieurs mois avant de me lancer, mais j'ai fini par réussir à l'embrasser et lui demander d'être ma petite amie. J'étais donc en couple pour la première fois. Une fois mon diplôme en poche, majeur et vacciné, j'étais prêt à quitter le cocon familial. J'avais hâte. Les études, c'était pas pour moi. Alors une fois un petit travail dans un bureau trouvé, je suis parti avec ma petite Tsuki, une photo de Lola qui était toujours ma petite amie, et mon piano. Bon, j'ai vite compris que mon piano ne rentrerait pas dans mon petit appartement développé, donc malheureusement, j'ai laissé chez moi. Mais avec ma première paye de mon travail, j'ai pu m'acheter ma propre guitare et découvrir que j'aimais ça encore plus que le piano. Un soir, Lola a frappé à ma porte. Elle voulait me parler d'un truc assez sérieux. J'ai tout de suite pensé qu'elle voulait me quitter, et au final, c'était pire. Elle déménageait avec ses parents et Jean. À ce moment-là, j'ai compris énormément de choses. Lola l'est manqué, mais elle ne me manquerait jamais autant que Jean. J'ai été dévasté et très en colère. Alors je suis allé chez lui pour qu'on s'explique. Il y en a tous les deux fini chez moi, je ne sais comment bourrer. Et les choses ont vite dégénéré. Le lendemain de matin, il était parti. Je lui avais offert ma première fois comme un adieu, et nous n'avons plus jamais parlé de tout ça. Il m'aura fallu du temps pour accepter toute cette situation, d'autant plus que dans la semaine, ce qui m'avait quitté également de vieillesse. Il me manquait beaucoup, mais j'étais bien entouré, encore une fois. Quelques mois plus tard, je fêtais mon anniversaire et ma crémaillère. Une belle soirée en perspective. J'ai rencontré mes voisins, des amis d'amis, et surtout Alexandre. Ah, quel bel homme ! Dommage que ma soirée ait été interrompue par un appel d'un inconnu. Monsieur Masson ? Oui ? Je suis désolée de vous apprendre que votre père est mort aujourd'hui d'un accident de la route. Toutes mes condoléances. J'ai toujours regretté de ne pas avoir profité de lui et de sa présence autant que je l'aurais pu. J'aurais dû mettre mon égo de côté pour beaucoup de choses, mais c'était trop tard. J'ai aidé tant bien que mal Célia à accepter la nouvelle, alors que moi-même, je ne l'accepterais pas. Mais elle avait besoin de moi. Le lendemain de ma soirée, j'ai entendu quelqu'un sonner chez moi. Et c'est Alexandre que j'ai retrouvé devant ma porte. Il était là pour me soutenir compagnie et m'aider à aller mieux. C'était notre premier rendez-vous, pizza et film d'amour. Et c'était le début d'une nouvelle histoire. Il ne nous aura fallu que quelques mois avant de sauter le pas pour vivre ensemble. Je travaillais toujours dans les mêmes bureaux, mais j'avais demandé à être muté à Soulani pour qu'on y prenne une petite maison en bord de plage. J'ai présenté Alexandre à ma mère et à Mandine, et ni une ni deux, nous étions fiancés. Il ne nous manquait plus que notre enfant. Alors forcément, sans hésitation, nous avons pensé à l'adoption. Je voulais aider un enfant qui n'aurait pas eu la chance d'avoir une famille présente comme le mien. Et Alexandre était parfaitement d'accord avec moi. C'est comme ça que nous avons adopté Gabi, en l'honneur de mon père, Gabriel. On avait fait la route jusqu'au Mont Komorébi, et étions restés quelques jours avant de rentrer chez nous. Le temps a passé si vite que je n'ai pas vu Gabi grandir. Ses premiers pas, l'école, le lycée. Ça a été les meilleurs moments de ma vie. La voir vivre la tienne. Ni une ni deux, j'étais déjà vieux. Et elle, déjà si grande. Pour ma retraite, nous étions retournés en ville, à Brichester plus exactement, pour prévoir les études de Gabi. Elle était encore au lycée, mais je savais que ça lui serait utile pour plus tard, et qu'elle aurait un grand avenir, quel qu'il soit. Alexandre était encore tellement en forme à côté de moi, mais pourtant toujours présent, toujours aussi amoureux. Même d'un vieux crouteurin de moi. J'avais aussi repris un animal de compagnie. Ça avait été très dur après Tuki. Mais Elio avait été un vrai coup de cœur. Durant cette période, j'ai pu me reconcentrer à nouveau sur la musique. J'avais enfin compris pourquoi maman avait délaissé sa première passion dans la vie pour m'élever. Avoir un enfant, ça change tellement nos priorités. Tout était calme, alors c'était enfin à mon tour d'embêter mes voisins avec ma musique. Même si c'était qu'une excuse. Je voulais juste jouer. J'avais certes dû revoir mon rêve à la baisse, car je n'étais pas devenu une star. Mais avoir ma famille me comblait déjà beaucoup. Et j'ai quand même pu sortir quelques morceaux qui m'ont bien buzzé, comme dirait les jeunes. Un matin, Gabi nous apprenait à voir un petit ami. Quelques semaines plus tard, nous le rencontrions avec toute sa famille. Je fus assez surpris quand j'ai compris que c'était le fils de Jean. Quelle coïncidence ! J'aurais dû lui demander sur mon famille plus vite. Ça m'aurait évité de frôler la crise cardiaque une fois Jean devant ma porte. Au bras d'une femme. La soirée allait d'ailleurs de surprise en surprise. En fin de repas, j'apprenais que j'allais être grand-père. Je devais non seulement faire comme si je ne connaissais pas Jean, mais en plus, je devais me retenir de tuer son fils. Ça a commencé bien la belle famille. À cette époque, Gabi n'avait 17 ans. Mais vous avez compris comment je suis. Je l'ai aidé bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un plan d'action. Elle allait continuer l'école, même enceinte. Et une fois le bébé venu au monde, Alexandre et moi, on s'en occuperait pour l'aider à finir ses études. Ce qu'elle fit. Mais il n'y avait pas qu'un bébé. C'était des jumeaux. C'est comme ça que mes deux merveilleux petits enfants sont venus au monde. Jasmine et Aladin. Et oui, Gabi avait toujours été fan de Disney. Une fois cette tempête finie, que tout était presque rentré en ordre, il ne me restait qu'une chose à faire. Discuter avec Jean. Lui dire adieu en bonne et due forme. On s'est vus dans un café. On a pu bien discuter du bon vieux temps. Et on s'est rendu compte que oui, on s'aimait. C'est avec un bisou qu'on se dit au revoir. Je suis rentré chez moi. Jean avait été mon premier amour. Mon vrai premier amour. Mais Alexandre avait été l'amour de ma vie. Je ne changerais ce qu'il s'est passé pour rien au monde. Je savais que c'était bientôt la fin, que cette nuit-là, je partirais. Mais je ne laissais pas Alexandre tout seul. Il était avec Gabi, Elio et les deux petits bouts. J'avais pu les connaître avant de partir et c'est tout ce qui comptait. Ma vie était bien remplie et elle était finie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501